Nous sommes 10 avenue de Salonique, deuxième étage, immeuble 1950 avec ascenseur. Je suis désolé, ils font les travaux aux étages supérieurs. Donc immeuble 1950 avec ascenseur, deux appartements par étage. Un, deux, et voilà l'appartement. 92 mètres carrés, composé d'une grande galerie d'entrée quand on rentre. Grande galerie d'entrée, carrelage au sol, une porte, trois points de sécurité, peinture blanche, belle hauteur sous plafond, un bon de mètre 70. Voilà, donc galerie d'entrée que l'on peut meubler tout à fait avec un grand dressing ici, grand placard, penderie, étagère et même le tableau électrique qui est là. Le grand salon de 39 mètres carrés qui donne sur l'avenue de Salonique, avec cheminée, grand miroir, parce que c'est un miroir, le salon ne se prolonge pas. Double vitrage, balcon assez large, il doit bien faire un mètre 20, un mètre 25, un mètre 30 de large. Donc on doit faire mettre une table, deux chaises. La vue donc sur le petit square de la Salonique. On est plein ouest de ce côté-ci. Et on est à la limite de Neuilly, puisque Neuilly est derrière. Donc grand salon, cheminée, secrétaire, placard haut, placard bas, le chauffage et collectif par radiateur. Ici, on a des placards haut, secrétaire et placard bas, la belle cheminée, enfin la cheminée assez originale avec des petits placards incorporés. Et la deuxième fenêtre, qui est là, tout est en double vitrage, voilà pour le salon, qui fait donc encore une fois 39 mètres carrés. On a donc la grande ouverture sur l'entrée, plus une porte, qui tannent également sur cette galerie d'entrée, qui est là. En face du salon, on va avoir la cuisine, une grande cuisine, avec beaucoup de rangements, beaucoup de placards haut et placards bas, une arrivée des centres-machines sous l'évier, un emplacement four. Il y a les plaques, mais elles sont fêlées, c'est le locataire qui les a laissées. Il y a une haute, placard haut, placard également ici, tableau électrique qui est neuf, tout ça c'est neuf d'il y a trois ans, donc tout est en parfait état. Spot au plafond, l'électricité est coupée, mais il y a des spots au plafond ici. Voilà, donc belle grande cuisine. Levite d'ordure existe toujours, mais c'est une note qui est bien entretenue, on va donner sur la cour derrière. Je vais du cour un petit peu arboré. Voilà, pour la cuisine. Voilà, il y a des placards également derrière la porte. Voilà. On retombe sur la galerie d'entrée qui se prolonge en petit couloir, petit dégagement, avec deux chambres. On a accès à deux chambres. La première ici, elles font 11-12 mètres carrés chacune. Chacune ont leur placard. On va donner toujours sur la cour un petit peu arboré derrière, avec le soleil le matin de ce côté-ci. Parquet au sol, placard, penderie, étagère. Voilà, et toujours le radiateur, puisque le chauffage est collectif. Au fond de ce petit couloir, on va avoir les toilettes. Nature blanche. À côté de la première chambre, la deuxième, un petit peu plus grande, un petit peu plus large. Toujours la même vue sur la cour. De ce côté-ci, on a un simple vitrage. Penderie, étagère. Voilà. L'appartement est fibré, il y a la fibre optique. Et on va trouver également la salle de bain dans ce couloir. Grande salle de bain. Alors encore une fois, il n'y a pas d'électricité, mais vous avez des spots au plafond. Baignoire ici, avec pardouche. Et côté gauche, on va avoir double vasque. Sèche-serviette, radiateur. Une ronde spot là. Un grand plan de travail. Des tiroirs bas. On a une arrivée des centres-machines sous le plan de travail, si on veut mettre un lave-linge ici. Et placard face au plan de travail. Le meuble lavabo. Voilà, on a la baignoire ici. Et donc la baignoire. Grande baignoire. Il y a même derrière la porte la possibilité de mettre un meuble, si on le veut. Voilà, grande salle de bain. Et donc on retourne après sur la garrie d'entrée. On retrouve la deuxième porte du salon. Et donc au niveau fibre, on a le bruit de chez fibre optique qui est là. Et ici on veut prendre SFR, on a le câble SFR qui est là. Voilà, nous sommes 10 à vue de salonique, 92 mètres carrés, libre immédiatement. Immédiatement.